Bonsoir à tous, bienvenue à cette aventure mondiale avec les Inrocks. Ce soir on est très heureux de pouvoir vous présenter le premier long métrage d'Elena Lopez-Pierre, Elle a quoi, qui a fait sa première mondiale à la quinzaine de réalisateurs à Cannes l'an dernier. Elena avait fait avant ça plusieurs co-métrages qui ont circulé dans les festivals internationaux, notamment l'Oscre et l'Escène, qui avait rapporté le paradigme d'en haut à l'épanoum en 2018. Donc on a hâte de découvrir ce nouveau film, un TGT tout de suite. Renaud de Risseau, vous en direz tous. Bonsoir, Thiers Génère, merci à les films du losange et de son Pompidou, et aussi à excuser Jean-Marc Lallane pour que je devais être à ma place ce soir, et qu'il y a le Covid, donc qui est tout le monde, et vous allez ne pas pouvoir être avec vous. Je n'ai pas envie de trop vous en dire sur le film, je préfère qu'on en parle après, parce que c'est vraiment un film qui a de très beaux mystères. Peut-être vous dire quand même que pour celles et ceux qui avaient pris comme résolution d'arrêter de fumer, le film sera peut-être un peu une épreuve. Mais surtout vous dire que ça fait extrêmement plaisir de voir des premiers films qui tentent à ce point d'inventer leur propre langage, qui ont à ce point un... qui inventent un territoire de cinéma et qui s'y aventurent avec un courage et une grâce que je trouve assez exceptionnelle pour apprendre les films. Donc je vais vous demander d'accueillir Philippe à sourire et à l'infestrière. Merci beaucoup, Bruno, merci au Centre Pompidou, merci à les films de Lausanne pour nous accompagner. Je suis assez impressionnée, en fait. C'est ma vie, j'ai un an, je ne suis pas angoissée de tout, et un peu plus grand que le Centre Pompidou est un peu la truie. Merci, merci pour la présentation. C'est vrai que ça peut être mieux de parler à vous, mais peut-être juste dire des mots. Ce film, je ne sais pas si on en montre quelque chose, mais en tout cas on a fait ce qu'il fallait pas faire pour un premier film, on a tout mélangé, on a tenu beaucoup de livres, ça c'est vrai. On a fait des choses que peut-être qu'il fallait pas faire, mais je pense que c'est important de dire que pour la plupart, on était des non-professionnels, des amateurs, qui est un mot qui complète mon compte. Elle est devant la caméra, elle est derrière la caméra, et on a fait des films comme on rêvait que les films, je ne sais pas si c'était comme ça, je ne sais même pas si c'est un film, mais en tout cas on a rêvé que le cinéma pouvait se faire en bande comme ça, et voilà, c'est le résultat. Donc je pense que c'est vraiment bien sûr. Merci. Pour moi, je vous parlez, je suis comme il est là, je suis très dégouté. C'est très bon. Et je suis aussi aimé parce que c'est au Maroc que j'ai commencé à parler publiquement, à penser publiquement au cinéma. Les hommes qui sont mis chères, qui sont toujours mis encore, et que après, les films qu'on a co-écrits avec Elena, en fait, il y aurait un peu... C'est un peu reculé. C'est un peu perdu. Et le montrer ici, enfin voilà, le montrer pas la première fois avant la sortie ici, dans le cadre du cinéma de l'Enroque, avec Bruno, avec Jean-Marc, qui a collé, mais il est en train de me toucher dans le monde. C'est très dégouté. Merci. Bon film. On va commencer. Je vous ai quelques questions, ensuite, je vais vous passer assez rapidement la parole. Vous avez, vous avez toutes les questions. Je vais me demander quelle image, le souvenir, l'odeur, le son, enfin, qui préexiste à la création de films. Quelle est la première chose qui vous a amené à faire cette histoire ? Merci, merci, merci beaucoup pour la tente. Merci d'être resté aussi. En fait, c'est compliqué à intervenir, parce que j'ai grandi, je ne sais pas si j'ai vu la présentation, mais c'est vraiment mon milieu quand j'ai grandi là-bas. C'est une élavage, une élavage, une élavage, une femme qui a parlé, qui raconté ça, c'est la mer, c'est une dame. C'est marrant, c'est quand même, quand on passe, quand je pense, moi, à l'égard du Boma, de la tradition, et à la façon dont dans cette tradition, c'est une mythologie, une certaine tradition, c'est très compliqué, c'est quand même si on a déjà fait, c'est compliqué, de limiter une date. En ce moment, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez... 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 Il y a d'autres que sans doute j'ai inventé, il y a d'autres que j'ai inventé à cause de cette histoire, donc du coup pour moi c'est très compliqué de l'origine, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a obligé de travailler. Et c'est le métrage, c'est aussi à continuation un peu organique de mon travail précédent, qui était très court, trois gros métrages qui ont été aussi tournés dans ces villages, dans ma famille, et qui un peu explorent la même chose qui n'est pas autre chose, c'est qu'on comprends pourquoi on est, et on se détest de tournés, parce qu'on s'est réveillé dans son place. Et en tout cas, cette mythologie de l'eau et de l'imundation, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé à plusieurs emplois. Et on n'imaginait pas du tout, quand on s'est prêt à interponderer, c'est qu'on n'imaginait pas du tout que cette dernière l'imundation que vous venez de voir, c'est l'intérêt médicinal, qui sont si ce sont des images complètement documentales. Ça, on ne savait pas du tout que ça allait arriver. À un moment donné, il y a cinq ans, j'ai raconté un petit livre de l'histoire, on a commencé à travailler sur comment on pouvait-on appliquer cette mythologie à la nouvelle génération, parce qu'il y a un peu le bon débat pour ouvrir des télécritures du film. Et on n'imaginait pas que ça aurait lieu, cette nouvelle l'imundation. Et du coup, à chaque fois, on disait dans les commissions tout ça, mais quand on s'allait, avec cette base, c'est l'imundation, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, peut-être qu'on s'allait tourner un orage qui est, je ne sais pas, c'est l'intérêt de faire. On a aussi une autre fille, une ménice, un peu comme ça. Et on a déjà fait il d'ailleurs de différents scénarios et l'orage qui est beaucoup... Il fallait être prêt. Il fallait être prêt et surtout, il fallait être attentif à quelque chose qui n'avait jamais arrivé, parce que pour la même part de l'histoire, les gens avaient été confrontés à la langue pour raconter leur propre peur. Et ça, c'est moi quelque chose qui m'a convaincu de faire, parce que je me souvenais, dans les deux, je crois qu'il y a plusieurs, quatre, mais je me souvenais de toute la littérature orale, que l'on peut appeler dans les films, mais pour la connoisse par des maris, je me dirais que les gens racontaient la peur, la certitude, et comment on va perdre la vie, la leçon. Du coup, on a essayé un peu de tout ça, des films, et je suis très superstitieuse, je n'ai pas l'impression que c'est lui qui l'a rendu compte, c'est pas vrai. Je comprends la situation, parce que dans le cadre de Goumple Néa, qui est le principal film, je me dis, on l'a rencontré, tu l'as montré sans doute, sans doute, je ne sais plus, on lui a donné le scénario, on lui a donné une version, je ne sais pas si c'était à lui, tu l'avais raconté, non, 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 si, il l'a dit, c'est très bien, peut-être oublie, qui était, donc, qui racontait, qui racontait le film, donc la structure était complètement déjà établie, et cet orage a eu lieu le 14 septembre, donc il y a eu deux semaines, et ce qui fait que d'ailleurs, Goumple Néa, qui est superstitieuse dans la maison à qui est emportée, a refusé de faire le film à Pascal, alors qu'il avait déjà coûté en dix jours, et qu'elle a disparu pendant une année, enfin, vous avez cherché pendant une année, et quand on a vu deux mille, deux mille filles, en plus c'était déjà une Covid, donc c'était pas une fille, il y a quelque chose qui se souvient en ligne, et il a fallu leur trouver. Il y a un autre effet mystique, un peu comme ça, c'est que, non, il y a tout, il fallait, pour certains plans à la fin, inonder certains endroits, on l'a fait avec les techniciennes de la grise de Macbeth, mais il est communiste, mais finalement, on faisait ça la dernière semaine, le mercredi, et le mercredi soir, on avait une annonce dans le matin météo que le dimanche, il allait arriver une nouvelle inondation, le tournage était censé se terminer le vendredi soir, donc on a négocié avec les producteurs pour avoir une rallonge de deux jours dans une équipe réduite, et le dernier jour, notamment les derniers plans que Luna marche, ça c'est pris en direct, la dernière minute on a vu, c'est-à-dire qu'on a filmé l'histoire de l'arrivée d'un orage, et l'orage est arrivé les derniers jours, ça a trouvé que ça commence, ça continue à me faire futur. Et tu disais sur le désir aussi, c'était de raconter une jeunesse contemporaine, à quel point est-ce que c'est aussi une hybridation, enfin le film est une hybridation à plein plein d'endroits, mais est-ce qu'à quel point c'est aussi une hybridation entre une jeunesse que tu aurais vu toi vivre, et comment est-ce qu'on fait pour écrire un scénario sur la jeunesse contemporaine, parce que... Ben ça c'est vraiment la hybridation essentielle qui traverse tous les futurs, et la plus grande peur aussi, mais pas les combis qui regardaient les jeux, parce qu'évidemment, je sais pas moi, c'est que les premières versions de scénario, elle crée des limites, des projets sur la héroïne, et elle crée par exemple t'as 40 ans, et puis la héroïne est 17, t'es la mère, c'est pas ta génération, mais ça c'est vraiment, enfin, je raconte comme ça un peu comme une blague, mais c'est vrai que moi c'est toujours ma plus grande peur, c'est quelqu'un qui... Mais je pense que cette peur, c'est comme un peu calmé, parce que je sais que peut-être du jeunier qu'il y a des jeunes, mais il y a des gens et des jeunes, donc peut-être qu'ils s'en savent plus, je sais. Parce que j'en ai marre un peu, quand on parle de cette génération, où ils ont tombé tout de moi, et pour avoir beaucoup travaillé avec ces jeunes, avec ces jeunes, avec ces acteurs, quand on passe notre journée à la symbolique, vous êtes pas assez militants, vous êtes toute la journée à être confortable, vous êtes pas assez... Et nous, on passe par la journée à la téléphone comptable, on passe à la téléphone comptable, et aussi, on les a fait comme des mères, enfin, du coup, ça, ça, les jugements, je sais qu'on ne l'avait pas du tout, du coup, c'est une peur, en tout cas, c'est une précaution qu'on a essayé d'améronter tout le temps, et c'est un scénario aussi, c'est un scénario qui est organique, qui est vivant, qui a été très écrit, pour être projeté au tournage, mais bon, en tout cas, c'est Denis Kito qui a été accompagné aussi, sur les recherches documentaires, dans les répétitions, et dans les travails très très longs, qu'on a fait avec ces jeunes du village, aussi, la chance que c'est les structures des productions, parce qu'on était là-bas, et qu'on a pu beaucoup travailler, en répétition très humaine, j'ai des humains, parce qu'ils ne s'éparaient pas, en répétition très surtout douce, enfin, on n'a pas répété, les dialogues de deux films, mais on a appris à se connaître, parce que, oui, on a appris à se connaître, avec une femme, et les scénarios, enfin, les cultures, les scénarios, je me nourris aussi, de la co-habitation, et que, moi, je pense qu'eux, ils sont, pour me n'apprendre à comprendre, les gens que je suis, c'est un peu compliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, ils sont, ils sont autorisés, ainsi, au même titre que nous, dans le sens où l'on m'empelissait, c'est un bon côté, le terme, pour les filles, mais la seule peur que j'avais, c'est que ce n'était pas fière, et ça, je vais y revenir, que c'est ce que j'en ai fait. Non, effectivement, quand on a travaillé, j'étais là pendant tout le tournage, et notamment pour que le soit, on reprenait, et on reprenait les dialogues pour le lendemain, et quand même, on ne faisait pas vivre avec eux, donc là, j'avais 6 semaines, c'est ça, et puis on avait fait 3 mois de préparation avec la plupart d'entre eux, donc on commençait à entendre vraiment la musique, donc c'est la façon dont je savais parler, et on réutilisait chaque fois, la nuit, je pense qu'il y a eu beaucoup de nuit, on a réécrit « L'éveil pour le lendemain », et eux-mêmes, on leur soumettait, je ne sais pas, je ne sais pas, sur l'astrologie, je ne sais pas, je ne sais pas, c'était attaché à un métaire, mais ça se paraissait un film, et c'était hors de question qu'ils se disent, « Est-ce qu'on a raté le même ? » « Que on a dit ? » « Non, il ne faut être sur lui, il ne faut pas être sur lui. » Mais on s'était fixé, c'est vrai que c'est parce qu'un rêve est très écrit, et qu'il est même sans doute, il ne faut pas trop voir. Mais les modes de production qu'on fait aujourd'hui, que tu fais 21, 22, à 24 versions, 24 versions français, 24 versions d'esthonneur, c'est depuis les 3 années que j'ai traduit, qu'elle a été faite, je crois, dans le jour jante, il y en a sans doute 10 de trop, mais ça, c'est la instance de production, mais que nous, on est prêt, il était clair, y compris le même air du film, on a écrit 3, il y en a, tout était prêt à être jeté si c'était plus important ce que elle, 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 quand il venait du documental, c'était quand même, sur les séquences documentaires avec des personnes qui racontent dans ces traditions orales sur, sur, de femmes, sur l'eau, est-ce que ça, c'était quelque chose qui préexistait avant, avant le tournage, donc vous pouvez aussi inspirer pour voir les cultures, c'est d'arriver ? Ouais, ça, c'est vraiment la seule chose que j'ai à dire la première seconde, c'est que tout est venu là, où j'ai continué, c'était pas comme moi, j'étais venue vraiment de ma primaire, de ma mère, de mes dames, de tous ces femmes qui m'ont levée, qui m'ont levée à, qui m'ont berçée, vraiment, avec toutes ces histoires, donc pour moi, c'est, la partie, elle, c'est ça, c'est présenté de toute personne, mais la partie la plus importante de fait, c'est cette parole-là, à laquelle j'avais envie de rendre hommage, parce que c'est quand même une littérature, mais si c'est une littérature qui n'a pas respecté, des traces, pas tout du reste des traces de la grande histoire de la littérature, mais c'est une littérature qui n'a pas de l'îme, en fait, qui n'a pas de l'îme, et pour moi, c'était très important, et les films, par contre, de l'art, et la fiction, ces guignettes, ils me montrent, ces paroles, c'est vraiment vachement importante, et pour moi, c'était, voilà, il n'y avait pas des doutes, évidemment, je n'étais pas la seule à ne pas avoir des doutes, sur les papiers, parce qu'il m'a dit pourquoi tout le monde les récits, et peut-être faire de ça, je ne sais pas, je suis consciente, j'assume les choix, et ça casse la communauté, mais moi, c'était plus important de rendre cette paroline, d'avoir une fluide, et aussi, si ça c'était une bonne histoire qui est rencontrée, c'était assez théorique, j'en avais vu, après avoir rencontré toutes ces femmes, parce qu'il y en a un, j'ai dit, c'est ma mère, d'autres, c'est les femmes que j'ai connaissées, mais il y en a beaucoup qui sont venus au casting, et, enfin, je ne sais pas, c'est pas en vrai casting, c'est juste parler, c'est quoi, il y a la vie, il y a la vie, c'est quoi, et moi, je l'ai convoquée pour les vrais personnages, et elle me disait, non, je ne sais pas parler, je ne peux pas parler, et ça, ça m'a appris, c'est vraiment, c'est vraiment, ça m'a appris, c'est vraiment, quelqu'un qui parle, c'est en train d'être, je ne sais pas parler, donc, une vision de société, créée des sujets, qui, tout en parlant, je crois, je ne sais pas, par contre, je n'ai pas révité, du coup, moi, c'était vraiment, c'était politique. C'est un rapport de gens, ou un rapport de classe, ou un rapport à la transition, de tous ces... Les deux, les deux, sans doute, je pense qu'il ne peut pas avoir l'ensemble de l'autre, mais, mais, pour ce monde des gens, j'ai un ciné aussi, et l'homme des femmes, surtout d'un certain âge, j'ai connaissé tous les garçons, les femmes, par contre, j'en avais trois ou deux, pour moi, c'est intéressant, et, parfois, on me demandait, qu'est-ce que vous décidez, et de quoi vous rêvez ? Ils me disaient, quoi ? Je n'en crois pas. Jamais de m'a dit, je pensais, qu'est-ce que je vais décider, ou on m'a demandé, c'est quoi les décider des gens, ou enfin, qui est né, au super-span, qui est au super-span, qui est au super-span, qui est au super-span, qui est au super-span, et du coup, ce sont toutes ces réflexions, voilà, qui sont vraiment à l'origine du film, et que, tout un parti de l'édiction, qui est le piste, qui est un prétexte aussi, pour moi, pour pouvoir rendre ces paroles, comme ça, pour le tourquinette, et pour moi, c'était très important, aussi, de la figure de cette façon, et j'imagine qu'il y a quand même, je crois, un ami, on le dit, mais c'est mieux, les tourquinettes, tout ça, c'est que c'est, je n'ai jamais de vous mettre, à trouver les tourquinettes. Voilà, j'espère. Il y a eu une question, les gens, on s'est allé à l'envie, on parlait déjà du stage, et pour moi, on est maintenant, qui est un des rassignants aussi, qu'elle célébrait, l'oralité, la parole, la répétition, enfin, il y a un truc de répétition, des litanilles, de donner aux paroles toutes, et qui est, et qui est, qui est dans le renseignement, et enfin, je ne vois pas, le moyen, de donner la place à cette parole, si ce n'est pas, c'est pas, voilà. J'ai une question, je vais passer la parole, tu disais en l'institution, que c'était une sorte de manuel, d'anti, pour une fille, ce que tu peux, on peut expliquer, en quoi c'était, tout ce qu'il ne fallait pas faire, pour une profession. Ben, parce qu'aujourd'hui, on est 2021, et 2022, tout cas, tous les films que je vois, enfin, je l'ai dit, parce que la personne nous écoute, mais il y a toute une sorte, des recettes, et là, des scénaristes, et des trucs qu'il faut faire, enfin, il ne faut pas, sans doute, il ne faut pas couper en une sorte de fiction, avec des loquines, ça, il ne faut pas, 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 il ne faut pas avoir un récit, qui est complètement baroque, et qui se dévoie, et qui revient, un petit moralisme, et fantastique, ben, voilà, il faut vraiment tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas pimer la pluie, les enfants de bébé, un réveil, il faut, des poèmes, des poèmes, des poèmes, des tamis, etc, faire une réflexion, pour moi, la vision de l'écriture, qui était centrale, parce qu'il y a le côté, je sens qu'il y a, dans cette fondation, comme il s'est fait, c'est trop écrit, sans doute, parce qu'il y avait cette demande, et l'industrie, et aussi, parce qu'il y a envie d'écouter, il y a envie d'être un beau film, quand même, des moments, il s'est pensé à la structure, à la dramaturgie, tout ça, et, mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la répétition, et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais, tous les personnages, ça peut être l'histoire des l'œufs, mais, je sais, peut-être c'est nul, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui évolue, parce que la littérature orale, ça parle, je pense, moi, hier, on est encore à l'éducation, je me disais ça, c'est la répétition, qu'on voit, la répétition m'intéresse aussi, comme on dit l'esthétique, parce que, j'ai l'impression, que ce qui est très peu, en ce moment, quand on a essayé, un peu de courant, mais par contre, on dit qu'il faut plus la musique, mais, on dit qu'il faut plus la musique, on dit qu'il faut plus la répétition, la variation sur le même motif, et qu'il y a un dessin, c'est pour moi, il faut être original à chaque séquence, il faut que ça avance, il ne faut surtout pas revenir en arrière, et, et c'est peut-être mieux, mais moi, je suis prêt à essayer de faire ça. Est-ce qu'il y a une question, Alessane ? Moi, je trouve que c'est un film, où on a l'impression, vraiment, que c'est une, un village de femmes, toutes les femmes que, toutes les femmes que vous nous présentez, toutes les femmes qu'on voit, qui racontent, qui sont très importantes, les abuelas, etc., c'est phénoménal, ça, mais il n'y a pas d'hommes. En fait, les seuls hommes qu'on voit, en tant qu'hommes réels, existants, et ce bougeant, mouvant, c'est, bon, dans les discos, certes, mais au bouleau, quand ils sont dans les fruits. Là, on voit les hommes. En revanche, il n'y a pas d'hommes dans toutes les discussions de femmes. Celle-là, elle arrive avec son gosse, on ne sait même pas s'il y a fait. mais l'autre, on a compris que c'était la fille de la dame, qu'elle est la grand-mère, etc., mais il y a d'autres femmes, mais il n'y a pas de mecs. Donc ça, c'est très intéressant déjà. Oui, c'est marrant, quand on voit l'histoire du système, c'est que je n'ai pas d'hommes, mais il ne travaille pas. Non, mais ça, c'est intéressant, ça. Non, mais je sais, j'ai du sens. Alors, est-ce que c'est une nouvelle tendance ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que c'est complètement conscient. Précisément parce que très suivant, on a l'habitude de voir, très suivant, après c'est compliqué de généraliser, mais très suivant, on a vu, comme vous l'avez mentionné, les femmes dans les films, dans beaucoup de l'histoire du cinéma, classiques, moins classiques, efférimentaux, moins expérimentaux, où se ressemblent, où ne pas pas, où ils ne font pas partie centrale de la dramaturgie, de la contenue du discours. Et moi, ça m'intéressait d'un côté de regarder à nouveau les femmes dans l'espace privé, dans l'espace intime. Parce que très suivant, ça, je suis désolée, je vais au mériter si on va à l'échirauté, mais vraiment, c'est un peu plus... Mais au moins, ça ne nous a mis pas, c'est une grosse impression. Mais pourquoi, c'est Chantal Ackermann qui disait ça ? Je pense que c'est la personne qui a mis le filmé, les poussines, l'espace intime de la maison, des espaces qui, traditionnellement, ont été, on était, on était de prison pour les femmes parce que puisqu'on n'avait pas le droit de parler dans l'espace public, donc du coup, on était comme un prisionnaire, mais aussi ces espaces, on était des espaces de résistance, de résilience, de joie, parce que c'est un espace de merde, c'était le seul espace qu'on avait. Moi, j'étais très sûre à la poussine de ma grand-mère, donc oui, je ne dis pas qu'il faut se battre pour vivre dans les pussines de retrouver, j'espère que l'horizon il est ailleurs, mais entre-temps, je pense que c'est un acte politique, de résistance politique auxquels j'avais envie de rendre hommage de ces femmes qui n'avaient peut-être pas le choix et qui ont fait de ces espaces, ces espaces de liberté et c'est Chantal Akerman qui disait qu'il faut regarder à nouveau les espaces qui sont éterneux admissibles, pour ça qu'il faut regarder à nouveau les cuisines, pour ça qu'il faut regarder à nouveau les espaces domestiques, pour ça qu'il faut regarder à l'intérieur des faits-mètres. Et donc, c'était quelque chose de conscient. Après, les hommes... Tu le t'as décide ? Oui, moi, moi, m'intéresse beaucoup. C'est peut-être un peu pilière, mais ça m'intéresse aussi cette reconstruction pour voir comment ça masque la machine, de voir comment les femmes aussi dans des espaces assez privés où elles sont entrées, pas comme nous a dit dans l'histoire de Hollywood, elles ne parlent pas de quels hommes, elles parlent de toutes sortes des femmes, c'est cool, hein ? Et ça m'intéresse aussi de voir comment les hommes construisent et sont alertés aux victimes du machisme et du cas de frère, parce que si elles jouent des rôles, donc ça m'intéresse aussi beaucoup d'observer les hommes entre eux, parce que je pense que quand on observe les parties différentes dans la reconstruction, on observe comment les petites parties qui font marcher la machine, voilà, ne marchent pas. Oui, question, là-bas. Bonsoir, merci beaucoup pour avoir fait ce film et pour rester un petit peu avec nous. Donc, vous dites que vous êtes, vous venez de ce village et donc, vous avez parti. Est-ce que ça a toujours été une question de vouloir partir, même pour vos amis, etc. et comment vous avez eu cette relation avec le village où vous partez puis vous êtes revenu, j'imagine, les choses ont changé et les gens qui sont restés par part, vous êtes à comprendre. Oui. Merci. Oui, depuis que je me souviens, j'ai eu une sociale et tous les gens qui m'ont conformée et puis là, je ne sais pas, 13 ans, 14 ans et donc, à 18 ans, j'ai quitté et puis, j'ai intégré le lien qui me trouvait ce que je pourrais venir parce que je pense que les villas, je ne sais pas que les villas, c'est tout ce qui m'a conformée comme personne. C'est les villas, c'est ma famille, c'est la religion, c'est mes potes, c'est tout et je pense que c'est là du côté de la psychanalyse, mais je pense que c'est pour ça que c'est un sentiment un peu universel et je ne pense pas que ce soit lié à la question de la Provence ou de nos villas, c'est commenter, aimer, détester nos origines, quelles origines soient et par rapport aux générations précédentes et à la culture, à l'éducation qu'on a eue, moi, j'ai passé toute ma vie à détester ma mère, ma grand-mère parce qu'ils m'ont transmis des valeurs traditionnelles, machistes, très souvent, les villas, les poilures de villas, etc., etc., et en, je ne sais pas, à 40 ans, tu me dérâles dans la glace, tu es ta mère, tu es le même juste que ta mère, tu es la même chose que ta mère, moi, ça fait 15 ans que j'ai vis dans des trucs francophones et plus en plus j'ai la puissance espagnole parce que j'ai une façon de répondre, je ne sais pas, il y a un truc de, j'ai bien dit ça, on sait, mais on se déteste en même temps et moi, en tout cas, en tout cas, moi, je ne l'ai pas tenu en même temps, mais c'est la question qui m'intéresse, je ne l'ai pas résolu, j'ai quitté les villas, le village ne m'a jamais quitté et je n'ai pas résolu cette question et, ouais, c'est pour ça que je fais des filles. Il y a une autre question ? Bonjour, merci pour m'inscrire, bravo, j'ai l'impression qu'il est ouïe, du coup, ils étaient très concrets dans votre village, chez les grands-mères, même dans votre famille et je me demandais à quel point ils étaient aussi et encore concrets chez les jeunes que vous avez observés et côtoyés et à quel point aussi ils pensaient que c'est important ce que les mythes et dans quel sens pour la jeune génération. Merci. C'est une question très intéressante pour laquelle elle est des origines. Pas vraiment. Les mythes sont très vivants et encore, j'irai encore plus, mais j'ai aussi c'est la même d'hier, mais non, les personnes nous écoutent aussi, que plus que jamais, plus que jamais, partout, enfin, je ne sais pas, les gens, ils se valent avec leur implication pour l'horoscope sur le tel comportement, enfin, c'est une modalité, donc, c'est comme si la mythologie avait pris une place pour moi, en tout cas, de mon point de vue. Mais il y a aussi le réinvestissement de la figure de la sorcière pour le film, c'est le monde de Coran. de la figure de la sorcière, de l'horoscope, à un moment, j'ai aussi ma pensée, j'ai quoi, je suis vraiment en chair des sortes de cèques, je suis prête à partir et à croire, et l'horoscope, parce que, c'est pourquoi, je trouve que c'est absolument mais, dans mon contexte, c'est le vrai conflit de la tournage. Oui, c'est le vrai conflit de la tournage. Je crois à tous les mythologies, tous les sorcières, tous les deux, mais l'horoscope, j'ai eu des bons compagnes. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a quand même un mouvement qui est, à mon avis, c'est l'analyse qui vient de cette mythologie-là, de cette tradition-là, c'est aussi une façon de questionner la science, faire des discours scientifiques réglés et dire pourquoi on ne peut pas avoir d'autres façons d'expliquer le monde. Et ça, je crois en tout cas dans la religion de ma génération, comme c'est très inraciné, de mon village, comme c'est très inraciné, il y a toujours cette projette très très forte de mauvais saut, de tout petit, une gaye soeur, tout ça, je dirais, de plus en plus. Après, ce qui m'a intéressé d'interpeller à les denis et ce qui m'a intéressé d'interpeller aussi à cette génération-là, peut-être parce que moi aussi, j'ai eu la capacité de m'éloigner et de réfléchir et d'avoir une distance critique et de dire, putain, fais son gaffe, c'est une mythologie parce qu'elle est vraiment vachement machiste. Il y a eu des... Il y a eu des romantisations, même de la femme, de la finoillée. C'est ophélique, c'est ophélique, c'est ophélique, c'est qu'il pique, etc. On a, comme société, en tout cas, une fascination pour les cadavres féminins et pour la violence qu'on romantique. C'est la place du romantisme. Voilà. Et du coup, je t'ai l'impression, et même des moments, on a commencé l'exercice, on est plus, enfin, pression gaffe à ça aussi, parce qu'on ne peut pas tomber tout le temps à l'un des... Enfin, là encore, je suis là, je me sens grise, ça fait partie de ma culture, je me sens goûtée aussi, moi-même. Mais, pression gaffe, parce que c'est toujours, quoi qu'il en soit, la réponse est toujours la même, c'est que le corps des femmes appartient à la société, c'est le corps des femmes et ce, c'est le corps des sons et un milieu et le corps des femmes, voilà. Et, enfin, moi, je trouve la réponse vraiment incroyable, qui est le nom de la petite place qui est en tournue du film, d'ailleurs, elle est le meilleur collier en relation et le film, elle est en meilleur tournue du film, il y a une chance aussi que c'est samedi, pour qu'on dit, ouais. Est-ce que là, ces questionnements, là, sur le... sur le... sur la place des femmes, est-ce que c'est quelque chose dont elles discutent aussi ou qui sont naturellement présents ou est-ce que vous en avez parlé ? Oui, on en a parlé tout le temps, malheureusement, hélas. J'ai beaucoup d'espoir de la vie de la génération, la dame, si vous avez parlé de la présence d'Eluna. Putain, j'ai pensé qu'il m'avait mieux travaillé. Ben, c'est allé, qui rêve, enfin, j'ai vu des comportements aussi, si j'ai... il y en a pas, non, il y a toutes sortes de... la dame, on a les racontées, de l'éluna, très, très concret. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la génèse, et j'espère qu'il y aura mieux que nous, mais j'espère vraiment, j'ai pas doutes les cheveux. Mais là, parfois, je vois des comportements et de la dynamique, surtout de la dynamique des couples. Oh, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. pour avoir... le bouleau est très à force. J'ai fait une bonne chance. J'espère, je sais, c'est un très, très peur pour elle. J'ai vu qu'elle s'est bien fait ça à mon père, par contre, je vais... c'est étrange, mais il y a des... c'est pas pour que la classe, je... t'avais dit aussi à l'issue que c'était ça, j'aurais jamais fait le film. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'elle a le désir en plancher de... parce qu'elle est vraiment... enfin, il y a quelque chose de la cinégie, d'un visage, d'une capacité à l'incarnation qui se trouvait à chaque point de feu. Est-ce que, à d'autres connaissances, elle a envie de continuer à faire du cinéma ? Il faut savoir une chose sur ce qu'on a, c'est que quand on... C'est bon. Alors, au contraire, c'est qu'on a fait un effet, c'est qu'il y a quand même pas. Et quand elle est revenue, il y a de nouveau le désir de lui faire le film, on a commencé à travailler avec Kédeck, et là, on a trouvé qu'elle avait... elle n'avait jamais vu le film. Je ne sais pas qu'elle avait vu les mères, ou les films, ou... pour la décision de la France, et ça n'existait pas. C'est une autre cinéma, donc on ne parle pas sur son livre. Il n'y en a pas de cinéma. Il n'y en a pas de cinéma. Donc, quand on veut parler du cinéma, je voyais... je voyais des vagues non-ciété, mais globalement, elle partait de regarder, donc on lui a montré le sens qu'on faisait des... Enfin, il y en a, dès qu'on a fait des longues séances préparatoires pendant trois mois, ce n'était pas sur le scénario, c'était... c'est pas ça. On a appris à se déplacer, on a fait danser, on a fait danser, on ne va pas aller danser en club, donc c'est dans un très peu judo, c'est dans la famille, un peu ludique. on a appris à la cité des poèmes, même moins, parce qu'il fallait que j'ai joué. Et on l'a remontré, progressivement, on a constitué le groupe, on l'a remontré des films, et je crois que le problème que nous avons vu, c'est la dosa d'où. Ouais. Qu'elle a donné, ça l'a signé quelque chose. Et quand on a les images, donc le film est disponible, elle a l'emmené, c'est la première fois que je le sortais. Elle a été plus que Madrid, mais jamais elle est là. Et moi, j'avais très, très peur. Je me demandais comment la famille d'avoir discuté, donc elle avait 10h de Noël, donc la famille d'avoir discuté dans les 5-6 mois, comment elle a encaissé ça ? Et c'était trouvant de voir qu'elle était complètement défocus, incroyablement précise sur la réponse en intervue, soit que je fais confiance à la deuxième, ou peut-être à l'oeuvre, je dis ça. Mais là, ils sont désirés ensemble, ça. Oui, ils sont désirés de continuer à perdre des films, parce que je pense que franchement, on a dit, tout ce qu'on a dit, et c'était extrait pour elle, c'était un rêve. Parce que vraiment, j'ai vu ça, pareil, c'est un espérité, mais vraiment, c'était assez... Pour avoir l'épreuve, c'était un rêve, c'était un rêve. On a tous pris 3 kilos, probablement, et on a tous pris 3 kilos, et on les partait tous, et c'est parce que c'était, oui, on était bien, on était bien, et on a tous préparé le ferant. Mais, oui, ils se sont peut-être tatoués, les titres, après, ils voulaient que je me les tatouer, et ils disaient, non, c'était pas, mais l'épreuve, ils m'ont vu que, peut-être que tu seras tant fine, pour des choses, et c'est assez dur. j'ai passé les prêts. Mais, oui, il a envie de continuer, après, c'est vrai que le choc, il n'y a pas de plus pour ça. Cannes, je pense que nous, on ne se rend pas compte, comme pour nous, c'est concret, pour les gens, et non, il n'y a rien d'être Cannes. Les gamins, ils m'ont demandé, quand ils ont dit, on est pris au festival de Cannes, ils ont dit, bon, Bon, et quand on arrive, il y a un projet, machin, il a dit, on va penser, qu'il est en un pied. C'est complètement abstrait, c'est abstrait, qu'est-ce que c'est un festival, qu'est-ce que c'est pour une première, qu'est-ce que c'est que, tout ça, du coup, et non, ça fait peur, ça fait peur, il va afficher, la loi à Madrid, l'avancé, enfin, du coup, ça fait peur, après, elle a envie, elle va grandir, c'est pas la première, elle a... Elle a... Elle a... Elle a jamais arrêté, mais qu'elle avait été, pour une trou, enfin, voilà, ça va, elle va grandir, comme tous les... ça va grandir, et les acteurs, comme elle a fait... Ça va pour la faveur, ça va pour la faveur, mais après, c'est compliqué, là. C'est une dernière question, oui, deux questions. Merci pour le signe, pour le signe, je n'ai pas le passé, mais en dessous, c'est un peu... aspiré, c'est l'approche que vous avez de la mort. C'est peut-être très personnel, mais j'ai pensé que c'est l'approche-là de la mort, et j'attendais qu'il y a une solution, elle n'arrête pas. Parce qu'il y a eu des morts, on est à cause de l'innovation, on n'arrête pas du tout, donc, les enfants, on a un petit peu de réalisation de rester très subtil, tout ça. Tout la mort ? Tout les parents ? Oui, c'est ça. Sur les disparus, je pense que ça a été un choix. Enfin, je pense, je pense que ça n'a pas été très conscient, mais c'est vrai que c'est une question très juste aussi au groupe. C'est pour ça que ça a été très conscient. Oui, c'est vrai que dans l'innovation, il y a 11 morts, mais je pense que de la même façon, il y avait aussi une résistance, pas seulement à la mort, mais une sorte de souffrance qui existe, et la peur, tout ça. J'avais une sorte de résistance à que les films finissent par l'amour, finissent par l'idée de l'amour. J'ai préféré l'amour. L'amour ou l'amour ? L'amour ? Vous avez parlé de l'amour ? Non, l'amour. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Et à laisser l'espace imaginaire qu'on puisse projeter dans cette espèce d'énorme désastre écologique et géographique qu'il a pu avoir de mort, qui est justement à... Je pense que je n'avais pas envie de voir le visage de l'amour, mais c'est peut-être... On l'a dit, oui, il y a 11 ans, c'était assez grave, mais je pense qu'il y a une sorte de résistance à réconciter la mort. C'est comme les sexes, j'y arrive pas. Moi, en personne, j'y arrive pas. Après, le film est très sensuel par ailleurs. Il y a une sorte de résistance à montrer tous les désastres, toute la peur, tous les avant, avant qu'il y ait... Le film est quand même aussi, l'arrivée de la catastrophe qui se produit à la fin, et il y a quelques jours où c'est dans l'air, elle devient très bien fragile, comme elle est toujours chez elle, à la fin. Mais, mais, juste, merci vraiment de me faire la question, parce que je sais pas si on s'est à fond de la dernière question, pas concrètement sur les morts de l'inputation, mais je me souviens, on a beaucoup parlé de Lorca, qui est une poète que j'ai beaucoup, et qui a une aspiration très claire pour tous ces mondes, et je me souviens qu'on avait beaucoup parlé avec les actrices, il y a eu quelque chose de Lorca, qui est genre, enfin, voilà, j'adore, bon, je sais pas, c'est le Lorca, mais il y a une tendance, et aussi dans la culture espagnole, il y a la tragédie noire de la mort, de la souffrance, et qui ont voulu, comment dire, regarder en télé ça, mais pas aussi les femmes qui soient pas en douille, en noir, bon, je pense qu'il y a quelque chose, je réponds, mais j'ai réfléchi, mais non, je réponds aux questions. Je pense qu'il y aurait quelque chose de ça, de ne pas vouloir tomber à nouveau dans l'incarnation de la mort, de la tragédie, qui est très ancrée dans notre culture, en tout cas dans l'internet, je ne veux pas, je ne sais pas si j'irais plus, merci. Non, je dis donc, je me souviens, on a fait trois versions de la fin, je ne sais plus ce qu'il y a dans les deux autres versions, on devait les tourner les trois, puis finalement, c'est la première qui est tournée, on l'avait mis tout de suite, et on l'a retenu à ce moment-là. Je pense qu'il y avait vu qu'il y avait plusieurs annonces, donc on ne s'est bien, ça s'est passé, et peut-être que c'était pas dangereux. Et sur le sexe, la question, c'est qu'on s'était vraiment tabou, dans le scénario, c'était assez ouvert, on s'était dit, on verrait avec eux, et je pense que jamais, aucun des adolescents, ou des adolescents qui ont travaillé, n'émettaient la moindre d'oeuvre dans l'interdite, c'est vraiment très très libre, et pour le coup, c'est nous qui avons décidé d'aller sur la sexualité, de ne pas aller sur la proportion de ça. Mais je pense que même la veille de tourner les premières scènes, un peu tous les deux, il n'y avait aucune, il n'y avait aucune doxa à la fin de la fin. Et dernière question, je pense que ça. Bonsoir, merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question, en relation avec le choix des actrices, et notamment sur le choix de Pablo Rebini, vous avez pensé directement à elle pour jouer à votre rôle, ou vous avez ouvert un casting comme une bonne épreuve ? Oui, merci. Merci. J'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours voulu, je ne voulais pas remélanger, c'est l'acteur et actrice, enfin, les actrices, là, le grand, les actrices côté-ci. Qui est, pardon ? Ah oui, pardon. C'est pas, donc, l'actrice qui joue, la mère, et l'actrice qui joue, la grand-mère, c'est une actrice professionnelle, où la grand-mère, elle a un petit peu oublié maintenant, mais elle a joué à... la négative artiste, à ce moment, voilà, le haut-mère, et voilà, la dernière, c'est comme un artiste, c'est comme une histoire, je ne sais pas si on pense, il est connu, mais l'Espagne, elle est assez connue. Et moi, depuis le début, j'ai voulu faire... Déjà, ça m'intéresse beaucoup, c'est mis, c'est là, encore une fois, par contre, désolé, parce que c'est très récent pour moi, c'est un stage, donc, pour avoir plus récentment, le petit amoureux, c'est parce que la mère, elle est vieux, par une idée, c'est la mère, complètement, probable, de Provence, en Argonne, avec l'accent, voilà. Et oui, il y a quelque chose de ça qui m'intéressait, quand déjà, les mélanges des musiques, on fait aussi des musiques, des jeux, d'accent, d'intonation, d'émonciation, ça m'a toujours intéressé beaucoup, parce que ça casse, de l'endroitisme, mais il y a quelque chose, tout le temps, qui m'excite beaucoup, c'est la partie de la musique, pour les casser à chaque fois, ou à partir de la fiction, pour la casser, et ça, ça fait partie de ces jeux, en fait, c'est un peu comme un bon jeu, et ça, ça m'intéressait beaucoup, et aussi, parce que pour moi, ces femmes, moi, j'ai pas mon explication personnelle, les femmes, les femmes, les femmes, c'est un peu particulier, ces femmes, peut-être qu'elles sont jamais là, peut-être qu'elles sont aussi, peut-être qu'elles sont différents, parce que tous les villages de la Réal, d'une façon, différents. Moi, c'était important aussi, de marquer ces différences. Et puis, voilà, parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et j'avais très envie de travailler avec elles, et voilà, elle m'a parlé, elle m'a fait beaucoup de messieurs, elle m'a fait avec la vie, et je ne sais pas. En tout cas, je tenais à saluer avant vos superbes questions. Merci beaucoup, et merci à vous deux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada